Je m'appelle Erwan, j'ai 22 ans et je suis actuellement sur ma cinquième année de formation chez les Compagnons du Devoir. Je me forme au métier de jardinier paysagiste. J'ai passé un bac pro en trois ans en aménagement paysager à l'école Tecoma, où j'ai pu vraiment me perfectionner et me former sur toutes les bases du métier de jardinier paysagiste. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours été un amoureux et un grand passionné de la nature. J'ai toujours été dehors, en train de bricoler à droite et à gauche. Je pense que c'est l'un des métiers qui me représente le plus. J'ai commencé chez les Compagnons du Devoir dans notre ville de Paris, où j'ai réalisé mon travail d'adoption. Ensuite, je suis parti à Saumur, dans la région des Pays de la Loire. Ensuite, je suis parti à Cogolin, à côté de Saint-Tropez, dans le sud-est de la France. Ensuite, j'ai fait une étape à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et puis, cette année, me voici à Bayarg, à côté de Montpellier, où je réalise mon travail de réception, mon travail de fin de tour de France. On a la chance, chez les Compagnons, de vivre en communauté avec plusieurs jeunes en formation, dans plusieurs métiers différents. On peut faire ce lien, on peut avoir cette entraide entre chaque métier différent. Mon aventure au sein des Compagnons, c'est juste incroyable, rempli de bonheur. Je pense que ma famille est très fière de moi. En tout cas, tout ce que je veux, c'est les rendre très fiers de moi et leur montrer que je peux aller le plus loin possible. En Nouvelle-Calédonie, ça a été pour moi une aventure exceptionnelle. Des cultures différentes, des paysages différents. Rencontrer des personnes avec un cœur énorme. Le plus marquant chez les Compagnons du Devoir, ça a été quand je suis arrivé à Paris, que j'ai poussé la première porte de la maison. Je suis rentré, je ne savais absolument pas où j'étais. J'étais complètement perdu. Plusieurs jeunes de plusieurs métiers différents sont arrivés et directement, ils m'ont pris sous leur épaule. Depuis ce jour-là, ça a été parti. En un claquement de doigts, on me revoit là 5 ans plus tard, toujours sur la route. J'aimerais bien acquérir un bon poste dans une grosse entreprise du paysage. Pourquoi pas un poste de conducteur de travaux ou même de chargé d'affaires. Pouvoir avoir une expérience dans ce poste-là et pourquoi pas plus tard ouvrir mon entreprise. Un conseil que je donnerais aux jeunes qui hésitent à partir sur le Tour de France, c'est de ne surtout pas hésiter, que c'est une expérience incroyable, inoubliable. Vous êtes jeune, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et c'est que du bonheur. C'est du voyage, du partage, de la rencontre. Vous allez rencontrer des personnes incroyables. Et peu importe dans quelle ville vous allez aller, dans quel pays vous allez aller, c'est quelque chose que vous ne regretterez pas et il faut le faire. Et surtout, prenez du plaisir et éclatez-vous.